Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne, toujours en partenariat avec Explorer Enix, dont vous avez lié en description pour tester le jeu gratuitement jusqu'au niveau 60, c'est-à-dire le jeu et sa première extension. On va pouvoir ensemble continuer l'histoire. On avait bien repris avec notamment la découverte du personnage de Zero, rappelez-vous, d'ailleurs il y avait eu un super combat et pour le coup assez épique. Zero, on va dire, caractère particulier, et puis du coup bien curieux de voir ce que ça va amener dans l'histoire, et donc ça on va le découvrir aujourd'hui ensemble. C'est parti ! On est reparti pour un doublage des Enfers. En voilà une surprise, même si on s'attendait à en avoir dans un endroit pareil. En parlant du treizième reflet, camarade, ce n'est pas la première fois que tu t'y palades et affrontes des créatures du néant, pas vrai ? Dans ce cas, tu savais qu'elle... déjà qu'elle ressuscitait à l'infini, non ? Sans vouloir te faire un reproche particulier, je me suis quand même dit que tu aurais pu nous prévenir, voire nous donner une solution. Mais je ne peux pas parler, Estinien ! Je ne parle pas depuis dix ans ! Je ne vais pas parler pour te dire ça ! Si je devais parler, je te dirais que je ne t'aime pas ! Ah pardon, excusez-moi, j'ai failli passer la cinématique ! On va dire, j'étais tellement pressé que je n'ai rien remarqué ! Ah, à ce point-là, tu étais constamment poursuivi ou quoi ? Est-ce que je ne doute pas une seconde que tu as causé de sacrés dégâts sur ton passage ? Enfin bref, c'est deux choses l'une. Soit les monstres que tu as vaincus sont revenus à la vie quelques temps après ton départ, soit ils n'ont pas eu cette chance pour une raison bien vue aussi, est-ce ? Il fait référence au 3 Red 24 de l'autorité de cristal ? Évidemment ! Dans certains cas, certains d'entre nous ne peuvent pas ressusciter. C'est aussi simple que ça. Je suppose que vous voulez des détails à ce sujet ? Autant que possible. Plus la créature du Néant est puissante, plus elle est capable de dévorer un grand nombre de ses semblables. Ainsi, son corps se remplit d'une quantité d'âmes différentes en constante augmentation. Que se passe-t-il lorsque cette créature perd son enveloppe charnelle ? Eh bien, les âmes qu'elle contenait se dispersent et récupèrent leur individualité, pour ainsi dire. Mais avant ce... Putain, j'arrive pas à doubler aujourd'hui, je sais pas ce qu'il se passe. Ah non ! Il est allé trop vite ! Quoi qu'il arrive, il est de toute façon peu probable qu'une créature de ce type soit exactement la même avant et après sa résurrection. C'est parce que j'ai pas p'tit d'âge, ça. Et donc, Smarglig... Skarmiglion, l'ennemi de toute personne qui parle, possédait un pouvoir particulier qui lui permettrait d'achever ce processus en un acte de temps très court. Y a-t-il d'autres habitants du 13ème reflet qui sont capables du même exploit ? Pas que je sache. Il aimait probablement sa chair à un tel point qu'il aurait développé ce talent d'une manière presque anormalement naturelle. Ouh ! Pardon. Voilà qui est intéressant. J'avais une autre question à te poser, si tu n'y vois pas d'inconvénient. J'vais voir l'inconvénient. Bon bah j'ai pas de question alors. Ce pouvoir que tu possèdes, celui de sceller les autres créatures du néant dans ces cristaux appelés Memoria, en quoi consiste-t-il au juste ? À ce à quoi vous avez assisté. Rien de plus. Il sert à cristalliser l'éther. Comme son nom l'indique, il a servi d'arme de prédilection pendant la guerre des Memoria. La guerre des Keyblade ? À l'époque, nous étions plusieurs à pouvoir l'employer. Aujourd'hui, il ne reste probablement plus que moi. Parmi nos connaissances, il y a un jeune garçon originaire du 13ème Reflet. Il nous a raconté que les héros de ce monde enfermaient les primordiaux dans des pierres magiques appelées Oralith. Est-ce uniquement un autre nom pour désigner, pour désigner, pardon, les Memoria ? Je ne me souviens pas avoir déjà entendu parler de ces Oralith. Les Oralith, moi j'en ai entendu pas dans un certain FF Tactics. Je continue la vidéo tout à l'heure et j'espère la terminer demain. On va voir. Mais il n'est pas impossible que ce soit un terme régional. En tout cas, je serais très étonné qu'il s'agisse de quelque chose de complètement différent. Pourquoi serais-tu la seule encore ? Bah c'est sûr de ce coup, quoi. Pourquoi je baille, oh ? Oh, réveille-toi ! Je ne me suis jamais posé la question. A vrai dire, ce dont je suis sûr, c'est que les créatures du néant classique ne peuvent pas s'en servir. Par conséquent, c'est certainement lié à ma qualité d'être hybride. C'est très probable, en effet. J'avais, j'aurais une autre question, si tu le permets. C'est à propos de Golbez, un individu qui semble à la tête de nos ennemis selon l'I.T. et sa vision. Il y a des chances que la dragonne qui l'a capturée soit ma sœur Asdaja. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Golbez, il me semble avoir déjà entendu ce nom. Mais toujours dans le cadre de rumeurs qui ne m'intéressaient guère. Mais c'est un véritable homme de pouvoir, au moins quelques-uns des locataires du château. Oh, putain, mais arrête de me... Au secours ! Bye bye fantasy, quoi. Oh là là, dur. A mon avis, c'est l'I.T. qui devrait s'en charger. Son pouvoir de l'écho lui permettra d'amadouer les créatures du néant bien mieux que nous. Oui, bon, ok, c'est bon, on a compris. Allez, on va se battre, là. Je m'endors ! Oui, on va retourner au jardin, un petit aller-retour, on est passé après. Allez, salut ! Oh là 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 là, quel fiasco ! Golbez aurait donc sous ses ordres non seulement quatre généraux très puissants, mais aussi toute une horde de créatures de rois inférieurs. Nous avons également pu constater de nos yeux que Scarmiglion semblait bel et bien avoir été envoyé pour conquérir ce territoire. Ce qui concorde avec la déclaration d'un de tes interlocuteurs. C'est bien joli tout ça, mais si le grand chef préfère envoyer ses larbins plutôt que de combattre en personne, nous allons devoir trouver un moyen de le faire sortir de sa tanière. Pour y parvenir, je ne vois que deux marches à suivre. Soit nous le forçons à se montrer en éliminant tous ses généraux, soit nous continuons à enquêter en interrogeant les déserteurs de son armée. Mais, quoi que nous choisissions, ça impliquera un saut dans l'inconnu des autres régions du 13ème reflet. Nous avons fait le tour de ce château et de ses locataires à présent, il n'y a donc plus rien à en tirer. Nous allons avoir besoin de ton aide, Zéro. Retrouver Asdaja est mon seul et unique but à l'heure actuelle. On rappelle sa sœur, c'est ça qu'on est venu chercher ici. Je suis prêt à y passer le temps qu'il faudra et à suivre la moindre piste qui se présentera, aussi ténue soit-elle. Je ne doute pas que mes compagnons m'aideront jusqu'au bout, mais je sais aussi que sans toi, retrouver Golbez sera une tâche infiniment plus ardue qu'elle pourrait l'être. Acceptes-tu de continuer à nous soutenir pour la facilité ? Avez-vous déjà oublié la règle numéro 1 de ce monde ? Je veux bien faire tout ce que vous voulez, moi, à condition d'être rétribué en conséquence. Si vous désirez que je vous accompagne, proposez-moi une récompense à la mesure de ma demande. Personne ici n'acceptera de vous aider sans contrepartie, et quand bien même un tel miracle arriverait, il ne pourrait s'agir que d'une créature comptant sur votre échec pour se régaler à l'œil. À moins que je ne doive considérer votre requête comme un ultimatum. Si je refuse, vous me ferez subir le même sort que celui que Zenos m'a imposé, c'est ça ? Dis-nous ce que tu veux, ça ira plus vite. Il y a un malentendu entre nous, on dirait. Je vous le répète une dernière fois. Mon existence est sans but ni avenir. Je ne veux donc rien du tout. C'est la raison pour laquelle j'étais si apathique lorsque les créatures du château m'ont attaqué. Je n'ai pas vu l'intérêt de leur résister. Que je survive ou meure à cet instant-là n'aurait rien changé en quoi que ce soit. Si je suis ta logique, tu n'as donc aucune raison de refuser de nous suivre. Pour autant que tu sois suffisamment compensé. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. En ce cas, voici le marché que je te propose. Si tu acceptes de nous suivre jusqu'à nouvel ordre, tu auras ton dû d'éther à chaque fois que tu accompliras une action qui mérite d'être rétribuée. Eh bien voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Que je ne vous y reprenne plus, et tout se passera bien entre nous. Bon, ça c'est fait. Il faut qu'on parte d'ici maintenant. Allez, mais vers où ? Avons-nous un moyen de deviner la prochaine cible des généraux restants par exemple ? Ou la cachette d'un de leurs anciens sous-fifres ? Je fais semblant de réfléchir et je n'en sais absolument rien. Oh ! J'ai ma petite idée en ce qui concerne les sous-fifres. Laissez-moi vous guider. Je suppose que tu connais un moyen de déplacement aérien ? À pied, nous n'irons pas bien loin. Je suis arrivé ici sur l'os d'une créature volante domptée pour transporter des passagers. Nous allons simplement faire le chemin inverse de la même manière. D'accord, il est vrai que ce ne sont pas les créatures volantes qui manquent par ici, comme nous avons pu le constater dans les jardins extérieurs. Vu le nombre de passagers, il va falloir une monture de taille conséquente. L'essentiel, c'est que nous lui offrions suffisamment d'éther pour qu'elle accepte de se mettre à notre service. Parfait. Dirigeons-nous tout de suite vers le point d'embarquement. Bon, on appréciera évidemment la musique et on rappelle Soken, tout ça, tout ça, FF16. On a hâte. Voilà qu'il sent, le rossi. Il faut vite que je retourne auprès de ces manquotes. Nihihihi. Allez. Un oeil qui parle. Que c'est étrange. Que c'est étrange. Bon, est-ce qu'on va voler ou est-ce qu'on va tomber avec Palinche ? Le voilà. Qu'est-ce qu'on va Hana ? Monter sur son dos, il m'obéira désormais. Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi, non seulement les intrus qui se sont immiscés dans notre monde ont survécu dans le château de Troia, mais ils sont même parvenus à repousser les assauts d'Escarbellion. C'est à peine croyable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te le fais pas dire. Un autre des quatre généraux est sur le point d'arriver ? Nous sommes repérés on dirait. Pas le temps de bavarder, on a de la visite. Oh, comme elle est classe, au secours ! Oh, comme elle démonte ! Je pensais vous trouver encore au château de Troia, mais... Je vois que vous avez décidé de prendre les devants. C'est donc toi, Barbaritia, sous fifre de Golbez ? Misérable petit morveux, tu apprendras vite à me parler sur un autre ton. Regardez-moi ça. Dans quel immonde taudis vous vous êtes retrouvés ? Tout ce menu frottin qui grouille au sol, c'est d'une laideur ! Je suis très perturbé, c'est une comédienne de doublage qui est dans un Mononoke, je pense, dans un Ghibli. Je crois que c'est Mononoke et j'arrive plus à savoir quel personnage c'est. Qu'êtes-vous venu faire dans notre monde ? Vous ne visiez pas uniquement Scarmillion, je présume. Ah, mais bien sûr ! Je suis une louve, comme ma mère, mais bien sûr, c'est Moro, c'est la mère de Mononoke. Évidemment, bien vu. Nous cherchons une dragone qui est arrivée ici il y a des milliers d'années. Sais-tu quelque chose à son sujet ? Tiens, tiens, une dragone. Voilà donc ce que vous aviez en tête, Seigneur Golbez. En laissant la vie sauve à votre prise, vous saviez que vous attireriez d'autres proies tout aussi appétissantes. Je dois donc faire honneur à la grâce que vous m'avez accordée et abréger les souffrances de ces pauvres airs égarés en engloutissant leurs âmes. Tu parlais d'Ashtaya à l'instant, n'est-ce pas ? Réponds-moi tout de suite ! Dis donc, toi, pourquoi l'odeur de ton éther me paraît-elle aussi alléchante que celle de cette dragone ? Non ! Attendez, twist ! Quelqu'un sur le chat dit que ce n'est pas possible parce que la comédienne en question serait décédée en 2014, ce qui est extrêmement triste, effectivement. Mais non ! Du coup, ce ne serait pas elle. Elle a un timbre qui fait quand même beaucoup penser. D'accord, donc ce serait quelqu'un d'autre alors. D'accord. Bah écoutez, le timbre est quand même assez fort. Alors peut-être qu'on confond et que vocalement, il y a des similitudes. Donc vous dites peut-être Mike Dara qui est donc double en France, Whoopi Goldberg. D'accord, pourquoi pas. Si le sort de votre dragone vous intéresse tant que ça, venez donc chercher les réponses à vos questions dans mon repère. Je vous y attendrai patiemment. En tout cas, sa voix, elle est incroyable. Oh là là. ...de ne pas riez fuir la queue entre les jambes pour ne pas risquer de vous faire dévorer tout cru. Dans ce cas, je n'aurai plus qu'à me rabattre sur les saletés du coin. Elles ne sont pas si dégoûtantes au fond. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va se battre, bordel ! Mec, je ne me tape pas 20 heures de dialogue, là, doublé comme ça pour le chat. Bon, on va faire le montage pour la VOD. Pour après, derrière, juste rester planté là. Donc allez, on y va, là, bim ! Ouais, c'est ça, com' d'hab. Eh bien, en route, alors. Et toi, à zéro ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Vos péripéties m'intéressent toujours quelque peu, je dois l'admettre. Mais je n'ai pas envie de risquer mon précieux éther à cause d'une banale provocation. T'as le je trouve grognon, quoi. Peut-être connaissez-vous un moyen de me convaincre ? Oui. Cette fois, c'est moi qui te dédommagerai pour ta peine. Je sens tellement arriver le coup où elle va prendre de l'éther de tout le monde et au final, ça va être un ennemi extrêmement surpuissant. Sache toutefois que je... Qui va créer des clones et on va se battre contre nos clones. Tu pourras te gorger de mon éther autant que tu le voudras, à la seule condition de ne pas mettre ma vie en péril. Tu as pu constater à quel point Barbarie de Chia sont pourléchées d'avance. Je n'ai donc pas besoin de te prouver sa qualité, n'est-ce pas ? Marché conclu. Oh, le thème ! Oh, le thème musical de l'amour ! Tintin. 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 Mais oui ! Putain, les mélodies ou les mots dessous, c'est quand même quelque chose. Laisse-les-nous, ils ne feront pas l'en-feu. Occupe-toi de Barbarie de Chia. Oh merde, je vais laisser le micro. Pardon. Beaucoup trop à mal. J'aime trop parce que là, on est typiquement dans ce que les gens qui ne connaissent pas FF14 appellent. Le mélange des FF dans FF14. Alors qu'en fait, ce n'est pas une compilation de FF. Mais là, clairement, ça s'intègre très bien dans l'univers de FF14. Mais on vit un peu d'FF4, quoi. Et que ce soit la bande-son, la manière dont on est géré les... Ouais, côté ennemi, personnage et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Bon, en tout cas, il faut qu'on fasse le raid et qu'on fasse une équipe. On va lancer ça tout de suite. Soyez les bienvenus. Elle a crié un peu plus fort que ce que ça a donné l'impression de voir dans l'animation. Mais en tout cas, ouais, l'arène, elle est style. Pouah, 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 pouah. Ça fait très, très From Software. Mais c'est très marrant. C'est très, très, très marrant. Bon, bah allez, baston. On va essayer de tout donner. Il paraît que le combat n'est pas si facile que ça. Bon, de toute façon, comme d'hab, je fais confiance aux gens qui sont là pour donner les positions et tout ça. Je m'en remets à vous, bien sûr. Ça va être en blind, en découverte. Je suis prêt. Si vous êtes prêts, je suis prêt aussi. Donc là, l'objectif, c'est rester en vie, soigner. On verra après pour les dégâts, évidemment. J'en mettrai toujours un petit peu, mais... Oh, et je vous laisse la musique à fond, là. C'est pas possible. La musique est un peu plus forte, voilà. Allez, 10 secondes. Ok. Ah, bah oui. On les voit. Faut pas les manquer. Ah, ça commence. Merde. Bon, c'est pas grave. Attends, on va où, là ? D'accord. Donc, on voyait la forme de son attaque. Ah, oui. Wow. Ok. Et là, son épée, elle fait quoi ? Ah, oui, il faut y aller. Ah, j'avais raison. Je suis dégoûté. Je les ai vus bouger. Je n'ai rien fait. Bon, c'est pas grave. Ah, et là, on revient. Ah, bah, terrible. Attends, il en faut deux. Ah, c'est ça. C'est un truc où il faut être deux personnes sur l'attaque de zone. Très bien. Bon, ça va bien se passer. Alors, on voit ce qui se passe. Ça va dans un sens. Ça part de là. D'accord. Donc, on va ici. On voit la première qui fait un tour. Et après, qui tape ici. Ouais, les indicateurs donnent des emplacements d'attaque future. C'est ce qu'on avait déjà un peu vu dans le raid 24, si je n'ai pas de bêtises. Et là, j'ai fait l'imbécile, mais ce n'est pas grave. Voilà. On découvre, quoi. Bon, la musique est trop bien. La musique est vraiment très, très bien. Pour le moment, côté son, ça se passe. C'est ça. Ah, zut ! C'est quoi de bordel. Ah ! Ça nous ralentit. Intéressant. Pas mal comme méca, ça. Alors, on est à 68% de points de vie de l'adversaire. Ah non, mais là, c'est... Ouais, il tape dans les points faibles avec ce genre de musique. Donc, c'est d'abord au centre. Et après, voir où elle tape, elle tape là-bas. Donc, si on reste là, il ne se passe rien. Bon, ça va, le bâtard n'est pas compliqué pour le moment. Donc là, on est d'accord qu'on va se diriger vers là. Voilà, c'est ça. En fait, je vois les autres avec un peu de ralenti, mais... Ah ! J'ai failli faire beaucoup de dégâts à quelqu'un, là. Allez, ça se passe encore une fois. Hop, on se soigne. On va peut-être faire un petit médica pour tout le monde. Gigavant du Néant, c'est quoi, cette histoire ? Ah ! Alors là, il en faut deux. Ah, c'est bon, il y est. On va peut-être faire un rêve lucide pour les PM, quand même. Alors, si vous vous demandez où sont mes PV et mes PM, je les ai virés de l'interface, mais on les voit à gauche de l'écran avec les autres, en fait, tout simplement. Vous sentez le vent venir, vous aussi ? On sent le vent venir, t'inquiète pas, va. Je suis surpris de la durée du boss. Mais tant mieux, mais... Ouah, 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 attention. Ça aurait pu être compliqué, cette histoire. Il y a encore autre chose ou pas ? Non, c'est bon. Vous n'avez encore rien vu. Ah bon ? Il me semblait qu'on avait vu tout le platerne, pourtant, là. Très bien. Ah ! Ok ! Oh, le style ! Ok, on n'a encore rien vu. Waouh ! Je vous ai dit que c'était l'équipe qui faisait FF16, qui a fait FF14. Non, mais là, vraiment, il y a des goûts communs, quand même. Ça se voit tellement dans la partie mise en scène et tout. Sauf que, bon, FF16, évidemment, a le budget derrière. Et puis, il n'a pas les contraintes du MMO pour faire ses mises en scène, donc ça, tape encore plus fort. Mais on reconnaît quand même une émotion. On reconnaît un truc. Waouh ! Ok, 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 c'est quoi, ça ? D'accord. Jusque-là, pas de problème. Waouh, c'est génial. C'est absolument génial. Et pourquoi est-ce qu'on a absolument tous les primordiaux, là, qui tapent ? Attention, on se décale. Merde. Attends, faut que je mette un petit extra-médical, là, parce que ça va être compliqué, sinon. Voilà, on met du soin au sol pour que tout le monde ait ce qu'il faut. Et là, on se rassemble avec tout le monde. Désolé pour une fois, je joue sérieux, mais c'est nécessaire. D'accord. Personne qui heal avec moi ne fait pas semblant, putain. Je ne sais pas qui c'est, mais... Clive ? Waouh ! Oh, j'ai pris tellement cher, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, là. Désolé. Ça allait trop vite pour moi, là. Je pense que c'était déjà un miracle que j'ai survécu comme ça. Allez, faut que je reste... Ah oui, putain, il y a la bulle aussi que j'aurais pu utiliser. C'est que je n'ai tellement pas l'habitude de la lancer qu'il y a... Du coup, c'est toujours un grand moment, ouais. Ok, alors, attention, fais attention. Je pose mon dot, quand même, histoire de... Oh, putain. Je suis en vie, je ne sais pas comment j'ai fait. Ok. Merde. Attention, décale-toi, décale-toi. Ok. Aïe, on se fait pousser. Quel enfer. Bah oui. J'y arrive, hein. Allez, on se reçoigne. On reçoigne tout le monde avec. Ça se calme, faut que ça se calme. Allez, on a reposé le dot. Donc, dégâts sur la durée, je rappelle le dot. C'est comme un poison, un truc comme ça. On est pas mal. On est pas mal. Merde, j'ai lancé un extra 1, je me suis planté. C'est pas grave. Allez, 3%. Oh, il y a une petite limite break, là, non ? Oh, le bordel. Ça a pété dans tous les sens. Oh, c'était merveilleux. Trop bien, le boss. Comment ça, quel conne ? Qui c'est qui a mis des insultes dans mon FF14, là ? Dans mes hauts ? Très bien. Eh bien, écoutez, c'était très agréable. C'était un super combat. Et on s'est bien régalé. Vraiment, super, super fight. Par contre, ça allait un peu trop vite, du coup. Et merci, Cheo, qui s'abonne à la chaîne. Ah, mais il dit plein de gros mots, en fait. Tant pis pour toi. Ah, mais il dit plein de gros mots, en fait. Bon travail. Cette harpie n'aura plus l'occasion de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, vous dites sur le chat que pendant tout le long du combat, elle nous insultait. J'avoue que j'étais tellement concentré de ce que je voulais bien faire. Du coup, j'ai rien écouté de ce qu'elle a raconté. J'étais dans mon combat, dans mes jauges et tout ça, là. Donc, j'ai rien entendu. Je regarderai à la rediff, du coup, quand je ferai le montage. Les autres créatures ont décampé sans demander leur reste, on dirait. Est-ce que Barbaricia a dit autre chose au sujet d'Ajdaïa avant de disparaître ? Rien de sa bouche, et rien non plus dans son cristal. Tant pis. Ne fais pas cette tête. La pêche aux infos a tout de même été plutôt bonne. Premièrement, nous pouvons maintenant être certains que Golbez et ses sbires savent où Ajdaïa se trouvent. Et deuxièmement, tant que Zero daignera nous prêter ses pouvoirs, nous aurons un moyen infaillible pour les mettre hors d'état de nuire. C'est vrai. Nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans toi. Merci, Zero. J'ai juste rempli ma part du marché et rien de plus. Sur ces belles paroles. Et si tu m'offrais ton... Oh non. Son éther se réduit comme peau de chagrin. Serait-ce une conséquence de son effort pour transformer celui de Barbaricia ? Si on se fait attaquer par des créatures du néant pendant que Zero est dans les pommes, on risque d'en baver ses verres. Dépêchons-nous de la ramener au hameau. Oui. Mieux vaut partir d'ici tout de suite. Une fois à l'abri, nous serons plus à l'aise pour réfléchir à la marche à suivre concernant Ajdaïa. Allons d'abord soigner Zero. Nous lui devons bien ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes tous sains et saufs. Parfait. Pour un peu, on vous croirait revenu d'une simple balade à dos de Hamza. Je vais sceller le passage. Voilà qui est fait. Les créatures du néant ne chercheront plus à franchir cette porte jusqu'à nouvel ordre. Rien à signaler pendant notre absence, Nabdine ? Je suppose que vous avez dû repousser au moins quelques envahisseurs. Il y a eu quelques échauffourées par-ci par-là, mais nous étions toujours prêts à accueillir nos invités comme il se doit. Aucun gros dégât déploré en tout cas. Tant mieux alors. Merci à tous pour votre vigilance. Il n'y a pas de quoi, mais... T'aurais pas autre chose à nous dire ? Je sais pas, moi. Ça fait vraiment du bien de vous revoir, par exemple. Tu as raison. Je suis sincèrement ravi d'être de retour parmi vous. N'en doutez jamais. Et nous donc. À la bonne heure, petit gars. Vos chambres au palais du Megadouta devraient être fin prêtes à l'heure qu'il est. Enmenons Zéro dans l'assiette afin qu'elle se repose convenablement. Sous-titrage ST' 501 Nous avons dû faire face à bien des imprévus. L'essentiel est que chacun d'entre nous soit toujours en un seul morceau. Je sais à quel point vous avez envie de souffler, mais j'aurais besoin de mettre un dernier point en clair avec tout le monde. Au sujet de Zéro, je suppose ? Cela fait maintenant un certain moment que nous sommes de retour dans le monde primitif. Mais elle dort toujours à points fermés. Si le manque d'Ether est bien la cause de son coma, je suis prêt à lui fournir le mien comme promis, mais pouvons-nous être certains que ça améliorera son état ? Ces moyens de subvenir à ses besoins vitaux dont le treizième reflet étaient limités au don d'une tierce personne et à l'absorption d'une créature du néant. La différence principale dans notre situation actuelle, c'est que le monde primitif regorge des terres environnants. Voilà qui devrait d'emblée avoir un effet positif sur sa condition. Le simple fait de respirer naturellement pendant son sommeil la recharge déjà petit à petit. Il n'y a donc pas urgence selon toi. Ces jours ne sont pas en danger. Non, ne t'inquiète pas. Mieux vaut songer à lui préparer un bon repas quand elle se réveillera. Son corps étant en tout point identique à celui d'une humaine, elle est sans doute capable comme nous d'absorber les terres des aliments. Je sais que tu lui as promis de lui céder le tien, alors pourquoi ne pas le faire via un bon repas traditionnel tabnerrois ? C'est une idée, en effet. En la regardant dormir ainsi, je me dis qu'elle a l'air plus humaine que jamais. Aucune... Ah, pardon. Lors de notre premier face-à-face, sa monstrueuse apparence était d'après elle le fruit du pacte imposé de force par Zénos. On peut supposer qu'il s'est servi des ténèbres pour influer sur son âme et faire ressurgir sa nature de créature du néant, raison pour laquelle le cristal de lumière lui a rendu forme humaine. Quoique je doute que Zénos soit à l'origine d'un tel processus, ce qui ne laisserait plus que fan Daniel comme responsable potentiel. Une chose est sûre, si Zéro était une créature du néant purjue, le cristal de lumière n'aurait jamais provoqué un tel changement. J'ai de plus en plus le sentiment que votre rencontre est un coup du destin provoqué par Eidelin. Quoi qu'il en soit, son pouvoir de transformer ses congénères en Memoria nous sera plus qu'indispensable si nous voulons retourner explorer le treizième reflet. Ce qui signifie que nous devrons négocier un nouveau pacte si nous voulons nous assurer de son aide. Elle a beau être à moitié humaine, il ne faudra pas s'attendre à un miracle de ce côté-là, à mon avis. Cette lumière, où suis-je ? Une auberge, peut-être ? Ah oui. Je me suis tout à coup évanouie et puis… Pas le temps de relasser. Il faut que je retourne me battre pour… Aïe ! Ah, ça y est, tu es réveillée. D'où tu sors, toi ? J'ai jamais vu un monstre pareil de ma vie. Un… un monstre ? Où ça, un monstre ? Tu disais ça pour rire, hein ? Enfin, j'espère. Sois tranquille, tu es en sécurité dans le monde primitif qui existe en parallèle au tien. Les autres t'ont ramené ici après que tu as perdu connaissance. Ne bouge pas, je les appelle tout de suite. Et on Derpée. Viens la mixer zéro. C'est parti ! C'est parti ! %, tu t' jealous, toi etc ! C'est parti ! C'est parti ! 36, сек Run ancienne ! En moi, et je vous détends ? C'est parti ! Le tuy. I vous détendEnt. Heureusement qu'ils n'ont pas mis le raisin. Une blague que tout le monde ne pourra pas comprendre. Je t'ai apporté de quoi manger. J'espère que ça te plaira et te permettra de récupérer un peu d'éther. Si je comprends bien, je vais devoir faire une croix sur le tien. Mais si ces aliments en contiennent une quantité équivalente, je passe l'éponge. Mais... mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu n'as jamais mangé normalement de ta vie ou quoi ? Hein ? Comment ? Non, non, non ! C'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois mettre les aliments dans ta bouche et bien les mâcher avant de les avaler. Voilà ! C'est nettement meilleur, non ? Ouais, j'en suis pas si sûr. C'est probablement parce que tu n'as pas l'habitude. Ton palais n'est pas encore suffisamment sensible au goût des aliments. Peut-être. Il faut dire que je ne m'en sers jamais pour absorber de l'éther. Ce n'est pas pour autant que mon ressenti est toujours strictement identique. La qualité de l'éther varie en fonction de la créature, ce qui peut induire des préférences. Un peu comme ce que vous appelez le goût, j'imagine. Mais au fond, je n'ai jamais particulièrement pris plaisir au processus d'absorption. Il est indispensable à ma survie, mais mélanger l'éther d'autrui au mien me donne à chaque fois le sentiment de perdre une partie de moi-même. À choisir, je préférerais encore crever la gueule ouverte que d'atteindre le point de non-retour. Ce n'est pas faute d'être déjà morte plusieurs fois, d'ailleurs. Tu es déjà morte plusieurs fois ? Comment ça ? C'est simple. Je meurs, et au bout d'un moment, je ressuscite. En récupérant toute l'énergie vitale que j'avais emmagasinée avant de trépasser, qui plus est. Je dois simplement faire preuve de jugeotte pour mourir à l'abri des regards. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature croise mon chemin pendant ce laps de temps et qu'elle ait l'idée d'absorber mon éther. Cette info est importante ! Ça se sent, c'est une machine à twist, ce genre de postulat. L'immortalité et la résurrection, ils vont sauter au plafond ! L'essentiel, c'est que tu sois rassasié. Puisque tu n'apprécies pas tant que ça d'absorber l'éther des autres, je me sens moins coupable de ne pas t'avoir fourni le mien. Ça change, en tout cas. Si tu as d'autres victuailles de ce genre à me proposer, je ne dirais pas non. Nous en avons à revendre même. Tu es notre invitée, et je veillerai à ce que tu sois traité comme tel en ce qui concerne le gîte et le couvert. D'ailleurs, à ce propos, désolé de t'avoir amené ici sans te demander ton avis. Si tu le désires, nous te renverrons dans ton monde dès que tu te sentiras en pleine forme. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune raison particulière de rentrer pour le moment. De toute manière, vous avez l'intention d'y retourner, pas vrai ? Oui, dès que possible. Pour ma part, j'y passerai le plus clair de mon temps tant que je n'aurai pas sauvé ma sœur Ashdaya. D'après nos dernières informations, elle est entre les mains de Golbez. Si ça ne tenait qu'à moi, je me serais sûrement déjà ruée à son secours. C'est tout naturel. Mais le néant est un monde qui nous est hostile depuis plusieurs milliers d'années. Nous n'avons pas le droit de commettre d'imprudence si nous voulons avoir une chance de remporter la partie. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Pourtant, il vous aura suffi d'un seul séjour dans mon monde pour y provoquer un remue-ménage sans précédent. Vous vous en êtes sorti sans encombre, mais n'allez pas croire que la chance vous sourira aussi radieusement à chaque fois. Je suis bien conscient du danger depuis le départ et vous avez toutes les deux raisons. Notre deuxième séjour risque d'être encore plus mouvementé que le premier. Prenons le temps de nous reposer et de nous y préparer au mieux. Entre-temps, je serai heureux que tu nous en apprennes plus au sujet du treizième reflet. En retour, nous ferons en sorte que tu te sentes à l'aise chez nous. Je te ferai visiter Razatan, la capitale de Tavener. Peut-on savoir ce que tu as pensé de cette petite escapade touristique, Zéro ? Il y avait des humains partout. En effet, j'imagine que tu n'as jamais eu l'occasion d'en voir autant d'un coup dans ton monde. Certains d'entre eux se sont même spécialisés dans l'accueil des touristes, tu sais. Si tu as besoin de renseignements, tu peux t'adresser à eux. Merci du conseil, mais je compte faire à nouveau cavalier seul. Je n'ai pas de quoi rendre l'appareil à tous ces gens désireux de m'abreuver de leur savoir. J'ai réussi à garder en mémoire quelques poèmes retraçant l'histoire du treizième reflet, mais je serai bien incapable de prouver leur authenticité. Malgré tout, si mes sources vous conviennent, je veux bien vous dire ce que je sais de l'événement majeur qui a provoqué la plongée de mon monde dans les ténèbres. La guerre des Memoria. Nous sommes là pour ça ? Dis-nous tout, s'il te plaît. Le treizième reflet Jadis, c'était un monde paisible et pacifique où une douce lueur brillait dans le ciel comme ici. Et puis un jour sont apparus les suppôts des ténèbres. Ils étaient capables d'invoquer des créatures monstrueuses et immenses appelées édolons et ils ont transmis leur savoir aux hommes. À force de prières et d'oraisons répétées, les édolons ont fait leur apparition dans mon monde, l'un après l'autre. Si ces suppôts des ténèbres sont ceux que nous connaissons sous le nom d'Asciens, alors ces édolons ne peuvent être que l'équivalent de nos primordiaux. Malgré la différence d'appellation, je vois que vous avez tout de suite fait le lien avec les événements qui vous concernent. Vous n'aurez donc probablement aucun mal à imaginer que l'arrivée des édolons a sonné le toxin de la guerre. Et comme dans chaque guerre, les plus faibles sont tombés en premier. Mais alors que la douleur et la tristesse dominaient sans partage les esprits, un groupe de jeunes gens dotés d'un talent hors du commun eut le courage de se dresser face à l'adversité. On les a rapidement nommés les manieurs de Memoria. Vous l'aurez deviné, leur pouvoir spécial consistait à sceller les édolons dans les cristaux du même nom. Parmi eux se trouvait ma mère. Plus elle mettait des édolons hors d'état de nuire, plus son corps absorbait les ténèbres. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une enfant hybride, moitié humaine, moitié créature du néant. Une enfant hybride qui n'avait pas besoin d'un déluge de ténèbres pour les contenir déjà en elle. J'allais justement y venir. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge dans ce cas ? On aurait tendance à imaginer que les manieurs de Memoria ont tenté leur maximum pour faire revenir la paix. Mais visiblement, ils ont échoué. Vous savez aussi bien que moi que toute lumière comporte une part d'ombre. À force de manipuler des cristaux saturés de ténèbres, ils se sont fait ronger l'âme petit à petit. Par la suite, certains se sont mis à les utiliser pour transformer les humains de mon monde en créatures du néant. Puis ils ont formé une armée dont ils ont pris la tête en lieu et place des édolons. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la stricte vérité. des gens de biens pervertis par leur volonté de puissance. Un nombre infini d'étoiles dans l'univers, mais toujours la même histoire. Pas si vite. J'ai bien précisé qu'il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Un groupe de braves bénis par la lumière s'est dressé face à la trahison de leur père ayant succombé aux ténèbres. C'était le cas de ma mère et par extension le mien. Je me suis battue sans relâche et j'ai éliminé bien des êtres dénaturés. Mais malgré tous nos efforts, nos ennemis semblaient toujours plus nombreux. Et alors que nous étions au bout de nos forces, le monde s'est brisé. Le déluge a eu lieu, c'est ça ? La lumière des cieux s'est éteinte et un voile de noirceur nous a enveloppés. Au sommet de mon impuissance, j'ai vu le torrent de ténèbres fracturer le mur dimensionnel et m'aspirer à toute vitesse. Je ne saurais dire combien de temps j'ai passé ensuite dans l'interstice dimensionnel, mais il m'a paru une véritable éternité. au bout de cette errance interminable, j'ai remarqué une fissure qui semblait être apparue par hasard et j'en ai profité pour m'échapper de ma prison. À mon retour, j'ai compris que la terre sur laquelle je vivais n'existait plus. à sa place s'étendait à perte de vue un espace dévasté où il n'y avait plus rien. Voilà donc comment tu t'es à nouveau retrouvée dans le treizième reflet en ayant conservé ta qualité d'être hybride malgré le déluge de ténèbres. Peu importe ce que j'en pense, car au fond, j'ai été objectivement chanceuse. Si je n'avais pas eu une part d'obscurité en moi, je me serais faite dévorer par les autres créatures du néant en un battement de cils. Moi, dont l'avenir était compromis dès la naissance, j'ai pu me fondre sans mal dans un monde à mon image, à jamais condamné. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ton monde est à jamais condamné? Nous avons tous pu constater qu'il existe toujours, il me semble. Comment ça? pour t'expliquer le fond de l'affaire, je vais devoir remonter tout l'historique du monde primitif, de ses reflets et du projet de leur réunification. Même résumer au maximum, ça va être un peu long, alors essaie de rester concentré jusqu'au bout. qui ne peut pas C'est un peu long, En somme, puisque le treizième reflet n'a pas encore été uni au monde primitif, il existe toujours indépendamment des autres. Dans le cas du premier reflet, la prêtresse de la lumière était parvenue à contenir le déluge et à épargner ainsi une partie des terres. La situation n'est donc pas exactement la même. Cependant, le remède au problème est forcément identique. Après un choc aussi important qu'un déluge, il est indispensable de restaurer l'équilibre élémentaire. À Norvrante, nous y sommes parvenus en faisant revenir les ténèbres. On peut donc imaginer sans peine qu'il existe une solution adaptée au treizième reflet permettant de restaurer la lumière et le cycle de la vie. En tout cas, tous les espoirs sont permis, pas vrai? Tâchons toutefois de ne pas prendre nos rêves pour des réalités, car les obstacles ne manqueront assurément pas de se dresser sur notre chemin. J'espère au moins que tu auras compris, au vu de notre expérience, que nous avons l'habitude des crises planétaires. Attendez, je... je n'y comprends plus rien. Pourquoi avoir traversé cette porte du néant, alors? Qu'est-ce que vous êtes venus faire dans mon monde, en réalité? Notre but premier est de retrouver Ashdaya. En théorie, nous n'avons ni le temps ni l'énergie de fourrer notre nez dans des affaires extérieures qui sentent le roussi. Sauf quand les anciens héritiers se sentent concernés et qu'il leur serait impossible de jouer les ignorants sans passer pour des lâches, ce qui n'est certainement pas le genre de la maison. N'est-ce pas, camarade? Si Ashdaya est effectivement retenue prisonnière par les créatures du néant, sa libération et celle du treizième reflet pourraient bien être liées. À mon avis, nous devrions nous attendre à la possibilité de faire d'une pierre deux coups. Faites comme vous le sentez. Pour être honnête, je me fiche de ce qui peut arriver à mon monde, en bien comme en mal. Dans ce cas, on ne se gênera pas, mais on aura toujours besoin de ton concours pour venir définitivement à bout des créatures. Acceptes-tu de continuer à nous soutenir? Combien de fois devrais-je vous le répéter? Tant que je reçois la dose d'éther qui m'est due, tout ira bien entre nous. Au fait, maintenant que vous avez attiré l'attention de Golbez, préparez-vous à ce que j'augmente mon tarif. Considérez ceci comme un accompte. Sous-titrage ST' 501 C'était long, mais c'était très intéressant. Je parle peu, désolé, mais c'est que le jeu parle pour moi. J'avoue que je profite aussi un peu de mon jeu. C'est le moment ciné, on se pose et on profite. Mais très cool le raccord avec le reste du lore de FF et tout, ça fait bien le taf. Sous-titrage ST' 501 D'abord Scarmilion, puis Barbaritia, aussi incapables l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire qu'on cherche à nous transformer en mémorien, et qu'on en a les moyens. Ils sont à la recherche de la dragone. Nous devrions donc nous attendre à recevoir leur visite ici, tôt ou tard. L'heure de la guerre sacrée approche. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos affaires. Justement, j'aurais une proposition à vous faire à ce sujet. Un plan pour éliminer définitivement cette petite bande de gêneurs. Quant à la condition sine qua non de sa réussite, elle est très simple. Il s'agit de ta coopération, d'Amiadon. Moi, tant que j'ai de quoi m'amuser en pourfondant de la chair fraîche, je préférais ne pas le faire sur les ordres. Mais j'avoue n'avoir jamais été un cérébral. Puisque la confiance ne vous fait pas défaut non plus, tâchez de ne pas subir le même sort que Barbariccia. En ce qui me concerne, je n'ai aucunement l'intention de dépérir sans avoir réalisé mon vœu le plus cher. Au contraire, si mes actions peuvent servir de point de départ à la guerre sacrée, je ferai vœu de tout droit. S'il en est ainsi, je te souhaite d'accomplir ton destin. Soyez assurés que je reviendrai chargé de bonnes nouvelles. Je vais enfin pouvoir semer à nouveau le chaos. Je ne reculerai devant aucun sacrifice, pas même celui de mes quatre généraux. J'arriverai au bout de ma route, quel qu'en soit le prix. Ma guerre sacrée, elle libérera ce monde du pouvoir de stagnation. Et tu disparaîtras avec lui en moindissant ton destin lorsque tu recevras le coup de grâce par un élu de la lumière. Je porte en moi cette résolution depuis si longtemps. Je employerai besoin de plus de temps. Je me vois le plus d'emplard. Je m'en ai mis à l'école. Je me vois le plus d'emplard. Je m'en ai mis à l'école. Je suis sûr que je n'ai pas l'île. Je me demande plus d'emplard. Je m'en ai mis à l'âge. Peut-être un petit peu de temps aujourd'hui. Je te prévenais le plan de même. Je voulais être d'emplard. est libre. Et je vais enfin pouvoir assouvir mon désir le plus cher. Ah, ce petit drop basse là qui affiche clairement voilà la fin du patch, évidemment. Bon, bah écoutez, ça y est, on va pouvoir se quitter là-dessus. Bon, il y a eu quelques ellipses clairement pour la VOD. Mais l'essentiel c'est que vous ayez eu un peu l'émotion, on va dire, de ce qui est proposé ici. Et quelques éléments de l'or. Mais après pour tout le scénar évidemment, il faudra faire le jeu de votre côté. Mais on en a vu un très bon segment. Voilà. Pour les gens qui sont sur la VOD, du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette session FFXIV vous a plu et intéressé. Et pour les gens du live, bah écoutez, on va continuer et passer à autre chose. Passez tous une très bonne fin de journée pour les gens de la VOD. Et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Donc ce sera la 6.3, le dernier patch à l'heure actuelle. Alors après, je vous dis ça, mais peut-être que cette vidéo sera publiée. Enfin, il y aura déjà la 6.7. Enfin, la 7.0, pardon. Mais on verra. Allez, sur ce, je vous file. Bye.